Les crèmes d'amour, j'ai encore une fois la flemme de prendre le micro, mais en tout cas je l'ai trouvé, on adore ou pas, à partir de demain vous aurez un meilleur son mes amours, bref, ou je vais le chercher, les yaches la flemme, laissez tomber, ça va toi, bien sûr t'as passé une bonne semaine, un bon vendredi, hamdoul, moi aussi, bon à part que franchement mes créneaux j'ai été en retard et tout, heureusement que les crèmes elles sont trop 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 compréhensibles, d'ailleurs je vous embrasse mes amours, mes coachés du jour, vous êtes la qualité supérieure, d'ailleurs si tu tombes ici par hasard, bienvenue, la baissant, hamdoul, enchantille, moi je suis Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse comportementale à mes heures perdues, je vous retrouve chaque jour pour une nouvelle vidéo, et notamment pour mes vidéos analyse de situation, si t'es déprimé, dépité, si tu as été trompé, si tu as été humilié, tu peux m'envoyer toute ta problématique par mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations, lindoucheca.mac.gmail.com, bien sûr tu changes de prénom, tu changes d'âge, tu changes tout ça, comme ça personne ne te reconnaît, c'est anonyme, on adore pas bien sûr, que oui, voilà tu m'envoies tout ça, et puis si tu veux une analyse pertinente, de qualité, téléphonique, avec moi, il y a mon site internet qui se trouve en barre d'informations, donc vous avez divers séances au choix, www.lindarezacoaching.com, et voilà je vous ferai un plaisir en tout cas de vous rappeler, et de voir avec vous qu'est-ce que l'on peut faire, ok mes amours, donc let's go, comme vous l'avez vu, le titre, lugubre, croussillant, on adore ou pas, c'est tout ce qu'on adore pas, mais on dit qu'on adore pas, mais on adore quand même mes amours ces histoires, on veut savoir, donc attendez, attendez, déjà mettez une flamme, mettez un truc, c'est croussillant des pop-corns, s'il vous plaît, on est vendredi, je vous dis, la vérité, il est quelle heure ? Il est 20h53, oui, je sais que c'est tard, et je m'excuse, toute la semaine, j'ai posté super tard, faudrait que je retrouve un peu de motivation, je vous dis la vérité, parce que, voilà, en fait c'est mon moment de détente, si tu vois, quand t'as envie de te poser les vidéos, mais il faudrait que je prenne ça un peu plus au sérieux, ce serait bien, d'ailleurs il faudrait que je vous fasse un live demain, j'ai été me faire escroquer, j'ai acheté plein de lugubre et taille, et je vais tout vous raconter, mais ce sera sur ma chaîne de live, demain matin on sera un petit live, petit déjeuner, peut-être que je ferai du pain perdu, enfin de la brioche perdue du moins, donc rejoins-moi sur ma chaîne de live, Linda Live, mes amours, avant c'était Tchihlou, maintenant c'est Linda Live, abonne-toi, fuck, toz, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, et entre deux vidéos c'est sur Instagram, mes amours, je vous mets des trucs en story ou pas, parce que Reut, j'aime pas Instagram, moi, bon, on y va, donc comme je vous ai dit, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, vos commentaires, voilà, let's go, donc, coup de foudre pour un homme marié réciproque, coucou Linda, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi, je te suis depuis un an et j'ai toujours écouté tes conseils de qualité, on adore, les infos en parenthèse sont les vrais, ne les dis pas au doigt, pour garder l'anonymat, je m'appelle Lilia, j'ai 25 ans et je travaille dans le domaine de la petite enfance, mes amours, mettez-moi pas la vérité, c'est mieux, comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de, il n'y a pas de, tu vois, on ne sait jamais, donc ok, ça marche, Algérie musulmane, je prie, l'île Coran, l'hamdoul, j'ai jamais fait des choses lugubres, dans ma vie, surtout avec les hommes, je suis une femme de qualité, ma chérie, t'es une femme de qualité, mais commence par mettre des virgules, parce que, c'est quand, neuf, c'est quand que je respire dans tout ça, on adore ou pas, je prie, je fais tout, la meuf, elle me fait quoi, elle sent pas la mère Marie, réussie, non, on va pas juger mes amours, on jugera à la fin, je rigole, je suis en pyjama, je suis fatiguée, donc, j'ai jamais fait des choses lugubres dans ma vie, surtout avec les hommes, je suis une femme de qualité, femme d'intérieur, d'extérieur, et je sais que je rendrai fou, amour à un homme, j'ai tout pour plaire, et je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas, je suis très mature pour mon âge, j'ai rencontré un homme, Bilal, 35 ans, algérien, aussi très très lucratif, charismatique, l'homme de qualité, comme tu le dis, c'est bien, à mon travail, c'est le père d'un enfant, c'est bizarre ta tournance de phrase, pourquoi pas, par contre, tu m'as tout écrit après, charismatique, père d'un enfant, dont je m'occupe depuis la première fois, où je l'ai vu, il y a eu quelque chose dans nos regards, beaucoup de high contact, mais je fuyais, mais attends, et sa mère, elle est où dans l'histoire, tu t'occupes de cet enfant, là, la mère, elle fait quoi ? Donc, continuons, ah là là, mais il y a quelqu'un qui sortait de mon soutien-gorge, on n'a l'air pas du tout, ça a failli me briser le déton, calm down, donc, où en étais-je ? Voilà, la première fois où je l'ai vu, il y a eu quelque chose dans mon regard, beaucoup de high contact, mais je fuyais ça de ma tête, car il était marié et papa, moi non, jamais marié et pas d'enfant, ce qui est logique, sauf que plus le temps passait, les jours passaient, les regards, les petites discussions se faisaient naturellement, ma chérie, mais c'est quoi cette orthographe lugubre et bancale ? Autant moi, je ne suis pas d'une orthographe, mais autant toi, là, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, même si, on va dire, tu as appuyé sur, tu sais, tu parles et puis ils écrivent à ta place, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ce n'est pas possible. Oh là là, ma chérie, là, vraiment, non, 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 par contre, non, 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 moi, je ne suis pas d'accord, mes amours. Moi aussi, je suis la première à... Je réapprends les règles de grammaire avec mes filles. Bon, autant, c'est vrai que des fois, quand je tape, que je vous réponds, je fais, voilà, je ne me prends pas le chou. Tu vas me dire, même pour certaines choses, je ne me prends pas le chou, on m'adore ou pas, on ne m'adore pas du tout. Bon, c'est sans parler de moi et parlons plutôt d'elle, parce que, franchement, il y a des choses à dire. Bon. Donc, les petites discussions se faisaient naturellement et je ne pensais qu'à lui. Je ne parlais même plus à notre homme. En ce moment, même si je n'arrive pas à passer à autre chose, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, autant beaux, autant lucratifs, mais je n'ai jamais eu le coup de foudre. Je n'ai jamais rien ressenti, comme je le ressens avec lui alors qu'il n'a rien fait pour ça. Je pense qu'à lui, il y a une semaine, nos numéros ont fini par être échangés pour un but précis et dans la soirée, il m'a appelée. Il est venu me voir le soir même à 19h. Et j'y suis allée et dans sa voiture, nous avons discuté. Il m'explique qu'il a eu un coup de foudre pour moi, que ma douceur, ma gentillesse, ma beauté, ma façon de parler, mes gestes. Et aussi, lorsqu'il me voit habillée, classe, parfumée, qu'il explique pas ce qu'il se passe, qu'il a conscience de tout ça, de la responsabilité que ça prend. Il m'a parlé de sa vie, de ses enfants. Ah ouais, de ses enfants, on va dire qu'il n'aime plus que tout au monde et que sa femme avec qui ça ne va pas. Ils disent tout ça, voilà. Tous les mecs en couple ou mariés, ils te parlent, ils te disent ça ne va pas avec ma femme. Voilà, mais je reste pour les gosses. Ma chérie, je ne l'ai pas déjà lu ce mail. On dirait que je l'ai déjà lu. J'ai déjà fait une prélecture ou ça se passe comment ? Je ne sais pas, mais ma chérie, il a par contre, calm down, quoi, please. Donc, continuons. Sa femme avec qui ça ne va pas ? Il m'a raconté que depuis des mois, sa vie de couple ne va pas, les disputes, les envoient la femme très vulgaire, très caractérielle, lui manque de respect et que plus ça va, plus son comportement, qu'elle le dégoûte car il n'arrive même pas à être attiré par elle. Il n'y a plus rien lorsqu'il la voit uniquement, que c'est la mère de ses enfants et que par habitude, il me dit qu'elle est limite capable de se battre avec lui physiquement lors de disputes. Elle n'est pas une femme d'intérieur et d'extérieur comme tu nous l'apprends si bien. Tout le contraire est l'amour dont il a besoin. Il ne le ressent pas. C'est une femme très négative et très dure qui veut que le commander, elle n'est pas reconnaissante et se plaint toujours alors qu'elle vit une vie de qualité toujours. Elle lui prend la tête. Il ne veut même pas rentrer chez lui et dehors dans le salon pour te dire, oui, mais pour te dire, est-ce que tu l'as vue ? Est-ce que tu as mis une caméra chez lui ? Une caméra embarquée ? Une caméra cachée ? Est-ce que tu es sûre de tout ça ? C'est comme vous dites, le mec est lucratif, mais est-ce qu'il t'a payé quelque chose ? Même un McDo, il ne vous l'a pas payé. Même de l'essence, il ne paye pas parce que même quand vous vous voyez en voiture, la voiture, elle reste là, elle reste garée. Vous me dites que le mec, il est trop habillé, il a de l'argent. L'argent, est-ce que tu l'as vue ? Est-ce qu'il a dépensé pour toi ? Être lucratif, c'est une chose, mais être un crevard, c'en est une autre. Et être un mythomane aussi. Et être une bonne poire aussi. Attention ma chérie. Non mais parce que je ne sais pas. Bon. Autant on a dit des trucs, voilà, un peu plus, voilà quoi. Après, je me ressaisis mes amours. Donc, continuons. Il m'a dit clairement ce qu'il voulait. Il m'a carrément dit que je n'aurais pas d'enfant. Ça n'aurait pas été un problème de la quitter car il ne veut pas les perturber. Ce qui a son honneur, même si je serais une mère ou une belle-mère incroyable. Et j'en suis consciente. Mais voilà, il est de plus en plus expressif. Et limite, je le sens amoureux. Et moi aussi. Il m'a dit qu'il n'avait jamais ressenti ça pour aucune autre, même pas pour sa femme. Qu'il pense qu'à moi et qu'il se voit marié avec moi. Il m'a parlé de tous les inconvénients d'un homme avec des enfants. Il ne me fait pas rêver comme beaucoup peuvent penser. Mais il me parle français sans langue de bois car il sait dans quoi il se lance. Il ne veut pas me faire souffrir. Il m'a laissé le choix de continuer ou non à plusieurs reprises. J'ai essayé de mettre... Ouais, mais de continuer quoi ? De continuer quoi, ma chérie ? De continuer des week-ends de rêves et paradisiaques au lac de Combes, au lac de Genève, à Paris, les Champs-Elysées. Je ne sais pas, en fait, tu veux continuer quoi ? Je n'ai pas compris. Des cadeaux, tu vois. Le mec, il est marié, il a des gosses. Et il te dit qu'il ne va pas quitter sa femme parce qu'il reste pour les gosses. Et que tu es libre de continuer ou non. Le mec ne t'aime pas. Quel genre de mec aime une meuf qui va laisser comme ça dans la nature à un autre gars potentiellement ? Ça, ça n'existe pas mes amours. Donc tu as beaucoup de qualité, tes femmes d'intérieur et d'extérieur. Mais par contre, tu as un défaut, c'est que tu es très très naïve. Moi, j'ai l'impression que le mec te baratine. En plus, tu me dis, il ne me fait pas rêver. Mais ben ouais, ça ne fait pas rêver, ça c'est clair et net. Il fait peut-être plus rêver sa femme que toi, je pense. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui t'a fait rêver chez lui. Les feu, les voyants sont au rouge. Il y a les signaux. C'est comme si il y a une maison, elle est en feu. Et toi, tu veux l'acheter, tu dis, c'est une bonne affaire. Je vais l'acheter. Mais désolé, les bruits de chasse-dou, on adore ou pas ? On adore pas du tout. Bon, en continuant. Donc, pour une autre, sans langue de bois, il m'a laissé le choix de continuer. Il est venu me voir à plusieurs fois. J'essaie de lui dire stop. Car je sais que ce n'est pas bien. Mais ça me brise le cœur. Et à lui aussi. Comme si on était amoureux. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Et que c'était une évidence d'être ensemble. Ce que je ressens, Linda. Je t'assure que c'est unique. Et il ressent la même chose. Il m'a carrément dit de demander conseil à ma mère. Il m'a demandé si ça dérangeait mes parents. Un homme avec des enfants pour te dire qu'ils pensent vraiment à tout. Moi, j'ai eu aussi un coup de foudre pour lui. C'est un homme de qualité, un vrai. Comme tu les aimes. Ah bah non, pas du tout ma chérie. Tu ne me connais pas du tout. En un an, c'est tout ce que tu as retenu. Ça ne va pas ou quoi ? Un homme de qualité. Mais quelle qualité ? Elle est où la qualité, ça ? Ça, c'est la qualité. On n'a rien vu. On n'a rien compris ma chérie. Je te dis la vérité. Donc, continuons. Ouais. Et comme j'aime aussi. Ce que j'ai trouvé chez lui, aucun autre là. Il me dit la même chose. Que en autant de temps, il a enfin trouvé ce qu'il a toujours voulu. Qu'il veut être épanoui et amoureux. Et vivre une vie de couple avec ses enfants. Il m'a même expliqué que ses enfants seraient là aussi. Et comment je voyais les choses. Il veut que je sois sûre pour ne pas avoir de regrets. Et de le laisser à la fin. Donc, il... Ah ouais, en fait, c'est un chimpanzé. Il ne veut pas quitter une... Bon, il est prêt à quitter sa femme finalement. Voilà, c'est ça. Mais il ne veut pas quitter une branche sans en avoir chopé une autre. Il veut que tu tapes le terrain avec ta remède et ton repaie. On n'adore pas du tout. Ça va parler. Ma chérie, t'es jeune. Tu vas aller te coltiner deux enfants en bas âge comme ça. C'est-à-dire que quoi ? Non, mais mettre fille au père, c'est plus gratifiant. Et plus palpitant et plus trépidant. Je te dis la vérité. Donc, continuons. Où en étais-je ? Autant de temps, il a trouvé. Non, ça, je n'ai pas lu. Mes parents. Moi aussi, j'ai eu un coup de foot pour lui. C'est un homme de qualité. Ça, j'ai vu. Il a toujours voulu qu'il veut être épanoui et amoureux et vivre une vie de couple avec ses enfants. Il m'a même expliqué que ses enfants seraient là aussi. Ça, j'ai lu. Tout en voulant, en le montrant, il me dit qu'il me donnerait une vie de princesse, qu'il ne laisserait personne s'opposer à nous deux. Il me dit de laisser gérer ça, de prendre le temps de réfléchir et qu'il sait ce qu'il fait. Mais il fait quoi ? Il ne fait rien du tout. À part les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. En attendant, il est marié, quand il va se coucher là, avec sa femme sous son toit, qu'il lui met le taray, sa femme, elle lui met des tartes, c'est pas pour rien. Celui-ci, ça se voit qu'il est menéique. Ça dit la vérité. Il est madrubleras, comme on dit. Il est toc-toc, mes amours. Donc, s'opposer à nous deux, il me donne le temps de réfléchir et qu'il sait ce qu'il fait. Et je sais que tu validerais à 100% l'homme qu'il est, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Mais je le veux, tout autant que ces enfants ne me dérangent pas. Ma fille qui fait peur à l'autre. Non, mais ça ne va pas. On aurait cru qu'on en avait... Non, ça ne va pas ou quoi ? Égorger une. Donc, j'ai peur, mais je le veux tout autant que lui, ses enfants ne me dérangent pas. Mais je voudrais savoir si c'est normal ce qui se passe et tes meilleurs conseils, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il n'y a rien de normal, que ce soit ton orthographe, que ce soit que tu m'envoies un mail dans lequel il est aussi long. Il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un point. On n'a rien compris. Tu n'as pas donné de détails. Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble ? Comme je t'ai dit, qu'est-ce qui t'a prouvé ? À part des paroles, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous voyez où ? Tu t'occupes de ces enfants, ça veut dire quoi ? C'est tout le temps quoi ? C'est tout le temps au parc ? C'est tout le temps où ? C'est tout le temps dans sa voiture ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment vous pouvez croire en ça ? Comment vous pouvez y croire ? Moi, des fois, je vis des choses et j'y crois après. Et vous, des fois, vous vous inventez des choses et vous y croyez à fond. Je vous jure, mes amours. Des fois, je vis des choses et tout. Et après, je me pose une semaine après, je me dis, mais quand même, c'était top. J'ai de la chance. Je suis bénie. Et de la gratitude. Prie. On adore ou pas ? Bon, laissez-moi tranquille, mes amours. Venez pas me chercher. Ce que je veux dire par là, ma chérie, c'est que tu m'as l'air immature de ouf. Il sait quoi de raconter, quoi. Moi, je crois pas un seul mot à tout ça. Moi, je pense que tu lui plais, qu'il veut te baratiner, qu'il veut te fouetter, qu'il veut voir. Oui, je pense qu'il serait prêt. Oui, une vie de princesse. Personne se mettra entre nous deux. Pour moi, c'est pas ça, une vie de princesse. Moi, je te dis la vérité. Même les princesses, pour moi, elles ont pas une vie de princesse. Est-ce que Kate Middleton, pour vous, elle a une vie de princesse ? Moi, je trouve que non. Julia Roberts, elle avait une vie de princesse dans Pretty Woman, mais pas Kate Middleton. Je te dis la vérité. Ça, pour moi, oui. Oui, ça, j'adore. Une princesse, c'est quoi, maintenant ? Princesse, c'est que t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de mettre du vernis, t'as pas le droit d'avoir ton passeport, t'as rien le droit de faire. C'est ça, une princesse ? Ça, c'est pas une princesse. C'est quoi une vie de princesse pour toi ? J'ai pas compris. Parce que la vie de princesse, qui te la donne déjà, qui te donne un avant-goût déjà ? Est-ce qu'il t'a donné quoi, là, clairement ? Tu me l'aurais dit. Tu me l'aurais dit, s'il y aurait eu quoi que ce soit, tu me l'aurais dit, tu nous l'aurais dit. Mes amours, vous en pensez quoi ? Je suis dure. Je suis trop terre-à-terre. Moi, je suis trop terre-à-terre, je vous dis la vérité. Je suis un peu parano et un peu trop terre-à-terre. Mais il vaut mieux. Après, je sais rigoler quand il le faut et tout, mais ça, moi, un mec, il vient me raconter tout ça, je le regarde comme ça, je lui dis ok. Je l'analyse comme ça et en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? Là, c'est minuit. C'est minuit dans Cendrillon, il n'y a rien. Des paillettes. Non, de la poudre, des scampettes. Il n'y a rien. À part des paroles, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. En fait, où sont les actes ? Où sont les actes ? C'est quoi le plan ? Parles-en à tes parents. Moi, je n'en parle pas à mes parents, frères. Pas du tout. Sépare-toi de ta femme. Voilà, si tu aimes vraiment une personne, tu te sépares de ta femme. Tu n'attends pas de voir si ses parents, ils sont d'accord et si elle, elle est d'accord pour te séparer de ta femme, si ça ne va vraiment pas avec ta femme. Parce que ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un tahan. Un tahanus même. Un tahanus. On adore ou pas ? J'espère que je ne vais pas me faire démonétiser par rapport à la dernière... Non, les deux dernières syllabes du mot. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Ma chérie, oublie-le, laisse tomber. Laisse tomber. Occupe-toi de ton travail, tu es jeune, sois la meilleure dans ton domaine. Essaye de lire des livres pour avoir un lexique et avoir un orthographe un peu mieux. Parce que là, c'est le bancal et le guivre, ma chérie, c'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès pour... Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne sais pas. En plus que tu me dises que je validerai le genre d'homme, mais de quoi tu parles ? Mes amours, faites attention aux mecs qui viennent vous chercher avec des BMW à crédit. Ou des Mercedes à crédit. Faites attention. Avec une paire de baskets, alors que voilà, elle est belle, elle est bien serrée, mais il a découvert le mec. Le mec, il a bien contrefaçon. Attention mes amours, le mec, il ne te sort pas. Risto, week-end, vacances, shopping, non. Il y a quoi d'autre ? Un bouquet de fleurs, un parfum, à chaque fois qu'il te voit, je ne sais pas si tu es la maîtresse, au moins soit une maîtresse de qualité, quoi. Oui. Encore, tu peux dire, la meuf, bon, elle aime la thune, c'est une profiteuse, c'est une michto. Moi, je trouve que les michto, elles ont au moins l'excuse d'être michto, que le mec marié l'a attiré parce qu'il l'a couvré de cadeaux, tu vois. Mais une meuf que le mec, il ne fait rien, tu n'as aucune excuse. Le mec est marié, lâche l'affaire. Dis-lui, tu es marié, règle tes trucs avec ta femme et après on verra. Mes amants, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça tellement... C'est clair comme de l'eau de roche, je ne sais même pas comment ça se fait que vous... En plus, on dirait que c'est raison de me lire et tu me dis, je vais le valider, c'est comme j'aime. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que j'aime, moi ? Qu'est-ce que t'en sais, ma chérie ? Non ? Prochaine fois que tu regardes mes vidéos, mets les sous-titres, c'est gratuit. Sous-titres, c'est là-haut. Là-haut ou là-haut, faites attention. Dites-nous ce que vous en pensez, mes amants, mais moi, je vais m'arrêter là. Je suis désolée, mais pour un vendredi soir, la vidéo sera courte, mais je ne vais pas me forcer à blablabla. Je n'ai plus rien d'autre à dire, je vous dis la vérité. Je suis un peu déçue de toi. Ressaisis-toi, ça ne va pas là-dedans. Là-dedans, ça ne va pas, ma chérie. Tu idéalises ce mec, c'est de sa faute, parce qu'il te fait croire en mondes et merveilles, je comprends. Mondes et merveilles, mondes et merveilles. Il te fait croire à des choses. Ce n'est même pas un tour de magie, parce qu'il ne te montre rien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la suite ? Bon, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. D'après moi. Dites-nous vos conseils, mais moi, je te dis la vérité. Laisse cet homme-marie à sa femme, ok ? À mon avis, ils se valent très bien. À mon avis, les fessées qu'il prend, il les prend, on va pour rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il n'y a rien d'autre à dire, mes amants. J'espère en tout cas que le divertissement aura été de qualité ce soir. Moi, je vous retrouve demain pour une vidéo un peu plus palpitante. Notamment, je pense, en début de matinée sur ma chaîne secondaire Linda Live, pour un live, un unboxing, un petit coup de gueule et tout. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et qui sait, peut-être qu'on... Ah, mais je n'ai pas de brioche perdue. Si on fait des brioches perdues, mais on n'en a pas. Moi, j'ai du pain de nuit. Oui, on peut faire ça. J'ai des oeufs. Oui, 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 on peut se faire un petit déj avec du Nutella et tout. Moi, je n'ai pas de fraises. Mais c'est bon, on n'est pas au Ritz ici, vous avez cru quoi ? Bon. Like, Toast, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Roy, il est 19 minutes 24, tu es encore là, me regarder comme ça. C'est-à-dire que tu n'as rien trouvé à la télé, sur Netflix, nulle part. D'ailleurs, je n'ai pas encore regardé les Ralph's Wave de Dubaï. Allez, regardez comme ça, on en parle ensemble, mes amours. Ça vous dit ? La première épisode, c'était jeudi. Je vais aller regarder comme ça, on en parlera un peu dans les lives. On adore ou pas, bien sûr que oui. Mes amours, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse et je vais m'arrêter là comme ça. Je mets la vidéo en ligne. Au moins, vous aurez quelque chose, tu vois, pour trouver un peu le sommeil ce soir. On adore ou pas ? Oui. Mettez-moi un emoji framboise. Que vous trouvez une framboise, une fraise ou un truc gros, j'en adore ou pas, bien sûr que oui. Je vous embrasse. A demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vous ne vous laissez pas faire. Ma chérie, stop. Laisse-toi pas faire et prends des cours de grammaire. Bisous.